L'Algérie est un pays d'Afrique du Nord avec une histoire riche et complexe. Elle a été influencée par de nombreuses cultures et civilisations qui ont créé le parler algérien. Il convient de faire un état des lieux sur le paysage linguistique de l'Algérie avant d'apporter des solutions pour uniformiser la langue d'enseignement dans notre système éducatif. Ce paysage linguistique est le produit de son histoire et de sa géographie. Il est caractérisé par la coexistence de plusieurs pailletés de langues, du berbère aux différentes langues étrangères qui l'ont plus ou moins marquée en passant par la langue arabe, vecteur de l'islamisation et de l'arabisation de l'Afrique du Nord. La langue vernaculaire que nous pratiquons aujourd'hui a une langue d'histoire. À la base, en Algérie, la langue de base est le tamazir. C'est une langue afro-asiatique parlée par les populations berbères en Afrique du Nord. C'est une langue ancienne qui possède plusieurs dialectes et variantes. Elle a été principalement transmise par voie orale pendant des siècles avant d'être codifiée et écrite en Tifinar. Cet alphabet a pu survivre et ne parvenir par le biais des habitants autochtones. On ressent de nombreux dialectes algériens minoritaires. Il y a, cependant, 30 à 40 % de locuteurs berbérophones en Algérie, dont le Kabi, le Shaoui, le Tuareg, le Tchalha et les différentes variétés de Zénètes. Mais au fil de l'histoire, la langue en Algérie a été influencée par de nombreuses civilisations. Chaque période de domination, qu'elle soit romaine, byzantine, arabe, espagnole, ottomane ou française, ont laissé une empreinte linguistique distincte. Ces successions ont entraîné une évolution linguistique complexe dans le pays. En effet, les Romains ont marqué leur présence en Algérie pendant une période remarquablement longue, s'étendant sur cinq siècles. Géographiquement, les Romains sont arrivés au Lime, sur les hauts plateaux, et à l'est, à l'entrée du désert. Cette domination romaine laissait une marque indélébite sur la langue. Elle a donné naissance à la langue romano-verbère, reflétant le processus de latinisation et d'interaction culturelle entre les Romains et les Tamazines. Le Tamazine s'est enrichi de mots latins comme le mot esrif, iri, tamantit et irifu. La toponomie d'origine latine a également laissé une empreinte sur les noms des villes, telles que la ville de Tipaza, cette ville côtière tire son nom de la ville romaine Tipaza, et Timgat, connu sous le nom de Tamugadi, ainsi que Sétifis, qui est une ancienne cité romaine située près de l'actuel Sétif. L'Algérie antique restée romaine fut bientôt envahie par l'Empire Byzantin, ramenant d'autres transformations linguistiques. Au fait, les Byzantins, cet empire romain d'Orient, débarquèrent à Cherchède en 534. Cet empire se horta à la résistance berbère centralisée dans les Orestes et dans les Canuts, pour nous léguer des termes tels que le mot « caspa » qui signifie, qui dérive du mot « byzantin castral ». Obligés d'assurer leur défense sur d'autres fronts, en Europe et en Asie, les Byzantins s'édèrent de plus en plus devant l'audace des Berbères. Déjà se dessinait la renaissance d'un État berbère à caractère byzantin, quand se produisait l'invasion musulmane. La conquête musulmane au VIIe siècle par la tribu des Ben-Iriels en l'an 647 de notre ère est l'une des dates précises de l'histoire de l'Algérie. Elle marque la pénétration résolue de l'islam et l'écrasement de l'armée des Berbères et des Byzantins réunis. L'Afrique, dont en s'y quittait, finit là, sous la domination musulmane, par des conditions de nouvelle vie. L'afflux des Idaliens fut un facteur majeur dans l'arabisation linguistique, culturelle et ethnique du pays. L'arabe a progressivement remplacé le Berbère comme langue dominante. Il est devenu la langue principale de communication, de littérature et de religion. L'expansion de l'islam, qui a permis aux nouveaux convertis d'être des nouveaux locuteurs arabisans, a conduit à l'adoption de nombreux termes arabes par l'intermédiaire du Coran. L'arabe est devenu ainsi langue officielle. Les prébues berbères adoptèrent l'islam massivement et contribuèrent largement à son expansion jusqu'en Andalousie. Après la chute de Grenade en 1492, de nombreux musulmans andalous ont fui l'Espagne pour échapper à la persécution religieuse instaurée par Isabelle la catholique. Ces migrants andalous ont apporté avec eux une empreinte linguistique et culturelle significative, par des termes liés à l'architecture, à la musique et à d'autres aspects de la vie quotidienne, tels que Al-Qasar, qui veut dire le palais, Al-Qarab, qui est un instrument de musique, et la Feituna, qui signifie « olif ». De même que la conquête espagnole, elle représente la période la plus marquante de la conquête en Algérie par la crise d'Oran en 1509. Ainsi, beaucoup d'emprunts lexicaux d'origine espagnole se sont mélangés au parler, tels que le mot « cocina », « fluca » et « squela », où l'on retrouve ce mot dans la vilaya de Temoucha. D'autre part, la présence des autres mots était significative dans le pays. Ils ont instauré un régime de domination politique et économique. Ils ont aussi enrichi l'accent algérien par des mots, tels que le Bokrach, le Beshkiv, le Beshmer et tant d'autres. Cette période a duré jusqu'au début du 19e siècle, jusqu'à la colonisation de l'Algérie à partir de 1830. La langue française en Algérie provient originalement de l'histoire du pays. Les autorités coloniales ont introduit le français, imposé son usage dans l'administration, l'éducation et marginalisé la langue arabe. C'est de cette manière que la langue de Molière est devenue la langue des affaires, réussie à acquérir le statut de première langue. L'histoire est allée encore plus loin, puisqu'en 1938, l'arabe est déclarée langue étrangère. L'Algérie a établi la politique d'arabiser le système éducatif d'une manière rapide. Ceci a conduit à des défis, notamment en termes de matériel pédagogique et de formation des enseignants. La politique linguistique a créé l'incertitude et a affecté la qualité de l'éducation. Pour ce qui est du français, il se voit conférer le statut de langue étrangère au second. La place du français s'est réduite dans les écoles. Son volume horaire hebdomadaire a changé. Il est passé de 15 heures par semaine à 11 heures au primaire, et de 9 heures par semaine au collège et de 3 heures au lycée, ce qui a influé considérablement l'apprentissage de cette langue. L'Algérie a fait la promotion de la langue arabe dans sa version standard « Langue de l'école », « Des médias », « De la production intellectuelle » en se dotant d'institutions telles que le Haut Conseil de la langue arabe en 1998 et l'Académie algérienne de la langue arabe créée en 1986. Selon les données du recensement de 2008 communiquées par l'Office national des statistiques d'Algérie et l'Organisation internationale de la francophonie, un tiers des Algériens savent lire et écrire le français. L'écriture et la lecture sont souvent négligées dans l'enseignement et l'apprentissage de la langue française. Et pourtant, cette langue t'a une position forte dans l'enseignement universitaire, technique et scientifique. Le manque de pratique orale, les apprenant ont peu d'occasion de pratiquer la langue française à l'oral et à la communiquer efficacement, car en dehors de l'école ou de l'université, la langue principale et l'arabe dialectal, ce qui entrave leur apprentissage. La formation des enseignants dans les différentes langues est inégale. Elle affecte la qualité de l'enseignement et la progression académique. Dans les villes du Sud, l'enseignement des trois paliers se fait uniquement en arabe, ce qui ne permet pas à la grande majorité des étudiants de maîtriser la langue française lors de leur entrée à l'université. Le manque de ressources en est un facteur aussi. Il peut rendre difficile pour eux de développer leurs compétences linguistiques d'une manière autonome. La peur de l'échec en est une cause. La peur de ne pas être capable de s'exprimer correctement. Cette étape psychologique peut les empêcher à améliorer leurs compétences. En utilisant les stratégies que nous allons citer maintenant, nos enfants peuvent progressivement améliorer leurs compétences malgré les obstacles linguistiques. En responsabilisant les nouveaux bacheliers de choisir la langue qui convient le mieux à leur étude universitaire. En suivant des cours en rédaction académique et augmenter le coefficient de la langue française. En intégrant des nouvelles technologies comme l'utilisation des TIC en éducation. En optimisant l'apprentissage pour garantir le succès et l'efficacité. En mettant en place un programme de tutorat. En mettant en place une coopération internationale avec d'autres universités pour qu'ils bénéficient des échanges culturels et développer une ouverture d'esprit. En leur apprenant la technique de répétabilité afin de surmonter la peur et de développer leur confiance en soi. En organisant régulièrement des ateliers axés sur des aspects spécifiques de la langue. Donc notamment en rédaction académique, en compréhension orale, écrite et encourager l'écoute active. En développant les compétences de communication par des activités parascolaires linguistiques mettant l'accent sur la communication. En contribuant aussi à la formation des enseignants en langue pour créer un environnement éducatif valorisant et efficace. Au final, malgré l'empreinte de toutes civilisations qui ont donné le parler algérien, ces influences linguistiques témoignent des dynamiques historiques et culturelles qui ont façonné la diversité linguistique en Algérie. Cependant, la langue française occupe une place prépondérante dans la société algérienne et ce à tous les niveaux économiques, sociaux et éducatifs. En effet, le français est un outil de travail important pour les Algériens, que ce soit sur le lieu de travail, à l'école et à l'université. Les étudiants algériens ont à leur disposition un riche répertoire verbal qui doivent savoir user à leur convenance en mettant à profit toutes les possibilités que leur offre cette réalité dans sa pluralité et sa diversité. Merci. 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 Merci.